L'ornithorynque ne fait tellement aucun sens que les biologistes préféraient manger un cactus plutôt que de l'étudier. Lorsqu'en 1798, le capitaine John Hunter envoie de la fourrure et une description de l'ornithorynque aux scientifiques européens, ceux-ci se sont demandé pour quel genre d'idiot ils étaient pris, car tous n'ont pas cru que cet animal était bien réel. En fait, ils ont même cru que c'était une arnaque et qu'un taxidermiste d'Asie avait cousu différentes parties d'animaux ensemble pour faire croire à une nouvelle espèce. L'ornithorynque a brouillé le cerveau de nombre de biologistes depuis. Comment un mammifère peut-il pondre des œufs ? Pourquoi sécrète-t-il du venin ? Pourquoi a-t-il un bec et des pattes de canard tout en pouvant produire du lait ? Même les aborigènes d'Australie, pourtant habitués pendant leurs 50 000 ans sur l'île aux animaux tous plus étranges les uns que les autres, se sont dit que cet animal en particulier n'était pas normal, au point d'imaginer, selon une de leurs explications, que c'était le fruit d'un canard et d'un rat qui auraient copulé ensemble. Découvrons aujourd'hui pourquoi cette belle bête est l'un des animaux les plus incompréhensibles de la planète. Les ornithorynques sont des mammifères. Pourtant, les mammifères sont censés être des animaux qui donnent naissance à des petits directement. C'est-à-dire qu'ils ne pondent pas des œufs comme les oiseaux et reptiles modernes. Le liquide amniotique est le milieu où grandissent les fœtus humains, ainsi que les fœtus de tous les vertébrés terrestres. Il y a plus de 300 millions d'années, alors que les amphibiens devaient pondre leurs œufs dans l'eau, car ils font un liquide pour permettre aux fœtus de grandir, un groupe nommé amniote a remarqué que c'était complètement stupide d'être bloqué par l'eau, puisqu'il y avait la terre ferme à conquérir. Ils ont alors développé le liquide amniotique à l'intérieur de leurs œufs, ce qui a fait que des œufs pouvaient alors être pondus sur la terre ferme sans problème. Ces amniotes ont donc pu conquérir la terre ferme, même entraînant loin de tout point d'eau. Ils sont les ancêtres de tous les mammifères comme nous, ainsi qu'aux oiseaux et aux reptiles modernes. Puis des reptiles se sont séparés et sont devenus des mammifères. Puis, il y a eu un autre divorce entre ceux qui sont devenus les marsupiaux et les placentaires, et ceux qui sont devenus les monotrèmes, dont fait partie l'ornithorin. Alors que les marsupiaux et les placentaires donnent naissance à des petits directement, les monotrèmes, eux, pondent encore des œufs comme nos ancêtres. Pourquoi ? Parce qu'aucun mammifère n'a décidé de les prévenir que les œufs s'étaient démodés. Et ça se traduit par le fait que pour pondre des œufs avec un liquide amniotique ou un jaune d'œuf, il faut trois gènes appelés vitélogénines. Sauf que nous, les placentaires et les marsupiaux, on a perdu ces trois gènes, donc on ne peut plus faire des œufs, même si on avait envie d'omelettes fait maison. Par contre, les monotrèmes, bien qu'ils en aient perdu deux, en ont toujours un. Ils peuvent donc pondre des œufs, mais ne peuvent plus développer de jaune d'œuf. A l'inverse, les poules ont toujours ces trois gènes, d'où le fait que l'humanité peut déguster sans pitié leurs œufs en se léchant les babines. Mais comment les petits de l'ornithorynque et de ses cousins monotrèmes les équinés peuvent-ils survivre puisqu'ils n'ont pas de jaune d'œuf pour les nourrir ? Parce que les monotrèmes sont des mammifères et que tous les mammifères nourrissent leurs petits avec du bon lait. Les œufs éclosent et ensuite, maman ornithorynque nourrit ses petits en transpirant du lait. J'ai bien dit en transpirant, car les glands de ma mère qui finissent en téton sont apparus chez les mammifères seulement après la séparation avec ceux devenus des monotrèmes. Donc, tandis que marsupiaux et placentaires nourrissent leurs petits avec leurs biberons biologiques, les ornithorynques, eux, transpirent le lait et les petits doivent donc léger la fourgure de maman pour se nourrir. Je vous vois jugés, mais vous devriez essayer avant d'être dégoûtés. Le cloaque. Mais si vous tenez à être dégoûtés, pas de soucis, je suis là pour vous. Devinez ce que veut dire monotrèmes. Cela vient du grec et signifie un seul trou. Tout comme les oiseaux, les reptiles modernes, les amphibiens et certains mammifères, l'ornithorynque ne dispose que d'un seul trou. Le cloaque pour faire pipi, faire ses crottes, pondre des œufs et se reproduire. Vous pouvez maintenant visuellement y réfléchir. Allez-y. Et maintenant, stop. Arrêtez d'imaginer cette partie du corps de l'ornithorynque bande de pervers. Un bec bien étrange. En parlant de cloaque et donc de crottes et donc de nourriture, rien que le devant de l'ornithorynque est étrange. Avec un bec semblable à celui d'un canard, ça ne fait pas vraiment mammifère et pourtant. Et comme chez le canard, l'ornithorynque n'a pas de dents. Il gobe sa nourriture comme un goinfre et puis c'est tout. Enfin, ce serait tout si c'était un animal normal. Et vu que cet animal est plein de Kinder Surprise, vidéo non sponsorisée par Kinder, je ne sais même pas pourquoi j'en parle, mais j'avoue que j'ai faim. Bref, l'ornithorynque a parfois besoin d'écraser un peu sa nourriture. Mais comment faire sans dents ? Il gobe du gravier et le coince dans des poches de ses joues. Une fois la nourriture dans sa bouche, il se met à l'aise au soleil. Et t'as donc plus qu'à mâcher et laisser le gravier dans ses joues tout écraser. D'ailleurs, l'ornithorynque est un carnivore qui a besoin de manger 20% de sa masse corporelle par jour. Mais il ne préfère pas chasser sur la terre ferme parce qu'il y a des kangourous. Et les kangourous lui péteront la figure s'ils le voient. Il préfère donc passer 12 heures par jour dans l'eau à la recherche de nourriture. C'est plus safe, sauf s'il tombe sur un crocodile marin. Mais il y a plus de chances que ça arrive. Et mieux vaut une chance sur mille de rencontrer un croco que une chance sur dix de se faire écraser par un kangourou énervé. Estomac ou pas ? En parlant de manger, les ornithorynques ont jeté leur estomac par la fenêtre et n'ont aucun regret. Tous les monotrèmes, ornithorynques et échinés n'ont pas d'estomac, comme 25% des espèces de poissons. Pourtant, les ancêtres des monotrèmes en avaient développé un. Donc pourquoi n'est-il plus présent aujourd'hui ? L'estomac, c'est en gros un gros sac plein d'acide qui est très demandant en énergie. Il n'y a qu'à voir comment vous devenez un mollusque après avoir trop mangé au déjeuner pour le comprendre. Du coup, si cette dépense en énergie ne sert à rien, l'évolution finira par s'en débarrasser. Or, ornithorynques mange ce qu'il trouve dans le lit des rivières en fourrageant tout avec son bec. C'est important parce que le contenu de la vase dans le lit des rivières et autres est peut-être composé de molécules qui neutralisent l'acide gastrique. Si l'acide de son estomac devient inefficace dans la digestion, alors tout son estomac ne sert à rien. C'est donc peut-être comme ça que les ancêtres des monotrèmes ont perdu leur estomac. Pour digérer les insectes, vers et autres animaux aquatiques dont ils se régalent, ils disposent d'une poche qui contient des glandes de brunner, capable de produire un liquide riche en mucus qui aide à faire sortir les nutriments de sa nourriture. Ensuite, c'est direction les intestins. Bonheur aquatique. Pour être confortable dans l'eau, certains ont besoin d'un pince-nez, d'autres d'un bonnet et certains de lunettes. L'ornithorynque, lui, a tout à disposition. D'abord, sa double fourrure. Avec presque 10 000 poils par centimètre carré, sa fourrure est encore plus dense que celle des loutres et des ours polaires. Ensuite, remarquez qu'on pouvait suivre un ornithorynque dans l'eau avec les bulles qui sortent à la surface. Ce n'est pas la respiration de l'animal. Lorsqu'il est en dehors de l'eau, de l'air se fait piéger par sa double fourrure. C'est cet air qui, petit à petit, remonte à la surface. Et c'est grâce à cet air piégé que l'ornithorynque gagne une excellente flottabilité. En plus, cet air piégé fait qu'il est toujours au sec et au chaud. C'est important quand on doit passer 12 heures par jour dans l'eau en plein hiver, sous peine de se geler les miches. L'air piégé peut tenir pendant plus de 10 heures et leur permettre de se reposer à la surface de l'eau, loin des kangourous qui voudraient leur casser la... Enfin, plus sérieusement, loin des prédateurs qui voudraient les dévorer. J'ai bien dit à la surface, car elles ne peuvent pas retenir leur respiration plus de quelques minutes à peine. Ajoutez à ça leur pâte palmée avant rétractable, parfaite pour nager, et vous obtenez un excellent animal aquatique capable de fuser dans l'eau pour mettre des fessées à ses proies. Encore son bec, mais en mieux. Et pour leur mettre la fessée, il dispose d'une arme d'escroc, une arme pleine de sournoiserie. Si je vous dis que l'ornithorynque chasse en fermant les yeux, que peut-il utiliser pour savoir où se trouvent ses futures victimes ? Son odorat ? Non. Car lorsqu'il plonge, il ferme ses narines. En fait, l'ornithorynque a un sixième sens que ses proies qualifient sans doute de tricherie honteuse. L'écolocalisation située dans son bec. Vous savez peut-être que les requins ont le même sens, mais les requins ne sont pas des mammifères. En fait, seuls trois mammifères disposent de ce sixième sens. Les ornithorynques, les équidnées et l'espèce des dauphins de Guyane. Tous les animaux émettent des courants électriques lorsqu'ils se servent de leurs muscles. Et ce sixième sens permet à l'ornithorynque de pouvoir détecter ses courants dans l'eau en agitant son bec dans tous les sens. Car ainsi, il sait que plus le signal est fort dans une direction, plus la proie est proche. D'où le fait qu'il remue le fond comme pas possible. Ces proies sont donc nulle part où aller, nulle part où se cacher, et se font donc tout dévorer sans pitié. Ça pique et ça fait mal. Et puis il y a ça. Les mâles ornithorynques ont une autre arme, mais qui n'est pas utilisée contre leur proie. Plutôt contre les autres mâles insolents qui violent son territoire, ainsi que les prédateurs et les humains un peu trop curieux. Au niveau de ses chevilles, un aiguillon venimeux se cache qui délivre un venin qui, attendez, fermez les yeux et imaginez une prairie au printemps. C'est génial n'est-ce pas ? Bah le venin de l'ornithorynque, c'est tout l'inverse. Il vous déglingue. Mortel pour des animaux de la taille d'un chien, il n'est pas mortel pour les humains. Pourtant, il vous déglingue. Non seulement on va hurler comme les faibles humains que nous sommes, mais en plus, le venin provoque une hyperalgésie de longue durée. C'est-à-dire qu'on va être extrêmement sensible à toute douleur, et cependant des jours, voire des semaines, voire des mois, si vous avez la poisse. Les femelles ont aussi ses aiguillons, mais chez elles, ils ne sont pas venimeux. Aussi, il est appareil que des mammifères archaïques, c'est-à-dire de très anciens ancêtres mammifères, loin de nous ressembler, avaient eux aussi des sortes d'aiguillons. Donc, avoir des aiguillons venimeux est peut-être une caractéristique ancienne qu'avaient tous les mammifères dans le passé, aujourd'hui disparus chez presque tous. Et c'est tant mieux. Les humains sont suffisamment barbares comme ça, imaginez si on avait des aiguillons venimeux. Ou pire, si d'autres mammifères comme des ours ou des sangliers avaient aussi des aiguillons venimeux. Quel cauchemar ! La bonne queue. A l'arrière de l'animal se trouve le cloaque. Ah oui non, je l'ai déjà dit, vous êtes des pervers. Au-dessus se trouve sa queue de castor. Mais s'il s'en servait comme les castors, ce serait trop facile. Alors que les castors s'en servent pour fouetter l'eau en guise d'avertissement ou encore pour mieux nager, les ornithorynques, eux, utilisent comme réserve de graisse. Près de la moitié de tout son gras est stocké dans sa queue. Et voilà ce qui manque aux humains complexés. Une queue d'ornithorynque. Allez le dire aux personnes concernées, mais ne m'accusez pas à je me faire taper dessus. Dans un contexte un peu plus mignon, les femelles utilisent leur queue pour maintenir leurs oeufs proches d'elles pour les garder au chaud. Un cirque de chromosomes. En parlant de femelles et donc de mâles et femelles, sachez que tous les mammifères ont une paire de chromosomes sexuels. XX pour les femelles, XY pour les mâles. Enfin, tous les mammifères, sauf les monotrèmes, bien sûr. Les ornithorynques, eux, n'ont pas une paire de chromosomes sexuels, mais 5 organisés en anneaux. Et la femelle est XXXXXXXXXXXXX quand le mâle est XYXXXXXXXX. Pour info, les équinées ont nom neuf. D'ailleurs, les chromosomes du début de la chaîne ont des gènes en commun avec les mammifères. Et ceux de la fin ont des gènes partagés avec les oiseaux modernes. Cet animal n'en finit pas d'être différent. Quant à chez nous, il semblerait que cet anneau de chromosomes se soit brisé au fur et à mesure de l'évolution des mammifères. Résultant notre perte unique de chromosomes sexuels aujourd'hui. Brillez de mille feux. Vous en voulez encore ? Personne ne sait pourquoi, mais ces belles boules de poils, lorsque vous les mettez sous de la lumière ultraviolette, reflètent une lumière bleu-verte fluorescente. C'est étrange ? Mais ce qui est réellement étrange, c'est pourquoi il y a des gens qui n'ont que ça à foutre que de mettre de la lumière UV sur des ornithorynques. Laissez-les tranquilles, non ? Et voilà en gros toute l'étrangeté de cet animal qui ne fait aucun sens à première vue. Pas étonnant que les premiers biologistes occidentaux et les aborigènes étaient perplexes devant son existence. Mais c'est pour la même raison l'un des animaux les plus précieux qui existent. Grâce à lui et à ses cousins et les échinés qui forment les monotrèmes, la science dispose d'une fenêtre vers le passé lointain des mammifères qui permet par exemple de confirmer que l'ancêtre commun des ornithorynques et des autres mammifères devait être capable de produire du lait puisque tous ses descendants sont capables de le faire. Bien d'autres mystères sont en étude boostés par les caractéristiques de cet animal, alors célébrons-le, ce loup-faux cousin éloigné qui paraît si étrange mais si important.